Bonjour, Jean-Maurice Morcq, j'ai repris Cruise et Agencement il y a 12 ans. C'est une entreprise de 24 personnes qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle évolue dans le bâtiment et dans le meuble. On fait de l'aménagement d'espaces professionnels comme des restaurants, des magasins. Nicolas Balthazar, dirigeant du groupe Amétis. Amétis, c'est une société dont le chiffre d'affaires est de 2,5 millions. C'est 20 personnes, il y a deux agences, une à Seclin, une à Bové. Notre secteur d'activité, c'est le traitement de l'eau. Notre expertise, c'est la maintenance, c'est l'analyse de l'eau, c'est la protection des réseaux et tout ce qui est réparation, dépannage, montage de toutes ces installations, de tous les locaux techniques. Je pensais que l'intelligence artificielle, ce n'était pas pour moi, alors qu'on est dans une entreprise de menuiserie. Je me suis aperçu, et je suis très content aujourd'hui, que bien sûr c'est pour moi et que ça va me permettre de mieux gérer l'information. Et même si on exerce un métier manuel, c'est la gestion de l'information, sa collecte sur son partage et son exploitation, qui va permettre à cette entreprise d'assurer sa pérennité. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'était de reproduire un historique, c'est-à-dire suffisamment analysé pour qu'on en tire la quintessence. La collecte de données, ce n'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de retrouver des récurrences, des automatismes qui font qu'on peut anticiper et rester agile. Nous, on a le projet d'améliorer l'entreprise. Quand on nous a demandé si on était intéressé par l'intelligence artificielle, on s'est dit, tiens, c'est une opportunité d'apprendre déjà. L'accompagnement à l'intelligence artificielle résulte de notre projet de digitalisation de l'entreprise concernant la gestion commerciale, la gestion opérationnelle et la gestion administrative. Le projet était de collecter un maximum d'informations et de pouvoir l'interpréter dans le cadre de notre digitalisation. On a essayé d'imaginer d'économiser de nos ressources. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle pouvait nous faire faire comme économie de temps ? Là, on a détecté déjà des pertes, puisqu'on faisait des choses inutiles. Avec l'intelligence artificielle, on a voulu collecter un maximum de données, des données pertinentes, pour que l'exploitation de ces données nous amène à prendre les bonnes décisions. Dans notre activité, la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle, c'est de déterminer les bonnes données à exploiter, soit liées au type d'activité que nous avons, soit liées au type de clientèle. C'est d'avoir une information sur mesure. Pour nous, les indicateurs clés étaient de déterminer les process de fonctionnement et revoir et conforter leur mode de fonctionnement, leur mise en application. L'indicateur est simple, c'est nombre d'heures consacrées à un projet, les taux de réussite du projet, probabilité de succès. L'intelligence artificielle, maintenant, fait partie de notre écosystème. On sait comment on peut l'utiliser. Donc nous, on croit beaucoup à l'intelligence humaine augmentée par l'intelligence artificielle. Et on va continuer, sans relâche, à travailler le sujet, pour profiter de toutes les nouveautés qui vont naître de mois en mois dans les jours qui viennent. Je pense qu'il ne faut pas hésiter sur la mise en œuvre d'un projet d'intelligence artificielle, car ce n'est pas forcément destiné qu'à des grandes entreprises. Petites entreprises ont besoin d'interpréter les données, que ce soit sur les clients, sur leurs produits, sur le marché. Et c'est une vraie aide à la décision que de pouvoir interpréter, je dirais, avec pertinence, toutes les informations de l'entreprise.